Ce qui fait du mal à la République et aux services publics, c'est la dette. C'est 2200 milliards de dettes qu'il va bien falloir un jour rembourser. Et si les Français pensent qu'on pourra éternellement vivre à crédit, ils se trompent. Il y a un jour où on va devoir affronter la réalité de la situation financière. On a déjà eu une alerte très sérieuse en 2008, 2009, 2010 avec la crise des dettes souveraines. Ma conviction, c'est que ça va recommencer. Parce que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Alors on coupe les postes de fonctionnaires. Donc, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité, il faudra réduire la dépense publique. Il y a deux façons de le faire. Dans l'urgence, comme les Grecs, comme les Espagnols, comme les Italiens, comme les Portugais, sous la pression extérieure, ou d'une façon maîtrisée, démocratique, à partir d'un projet. Dans l'éducation nationale ? Partout. Moi, je propose, et c'est pour ça d'ailleurs que mon programme est le seul qui soit en réalité réaliste, je propose de baisser le nombre d'emplois publics en compensant cette baisse par une augmentation du temps de travail. Et c'est ça la réponse à votre interlocuteur. Si on repassait à 39 heures aujourd'hui, faisons une hypothèse. Une hypothèse. Le passage de 35 à 39 heures, c'est l'équivalent de 500 000 emplois dans l'ensemble des trois fonctions publiques. Sans hausse de salaire. En fait, alors après, je ne dis pas qu'il ne faudra pas des hausses de salaire. Mon chiffre n'est d'ailleurs pas totalement exact, parce que dans beaucoup de collectivités locales, on travaille 32 heures. Donc en fait, c'est plus que 500 000 emplois équivalents emplois. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut repasser à 39 heures. Il faut une négociation salariale pour que ceux qui vont repasser à 39 heures puissent avoir des perspectives salariales meilleures. Il faut une négociation sur les perspectives de carrière. Et puis, il faut alléger les statuts là où ça n'est pas nécessaire d'avoir des statuts. Cette idée selon laquelle la seule réponse au problème du pays, ça serait de la dépense publique supplémentaire et des emplois publics supplémentaires, elle aboutit justement aux difficultés dans lesquelles nous sommes.